Les nombres complexes, c'est complexe. En mathématiques, on aime les notions abstraites, les objets abstraits, tout ce qui est abstrait. Les nombres complexes en sont une magnifique illustration, la manifestation de la beauté et de la profondeur de la science. Mais malgré les apparences, les nombres complexes sont très utiles pour décrire le réel. Les nombres complexes sont des nombres de la forme A plus IB, où A et B sont deux nombres réels. On a alors des sortes de nombres en deux dimensions, cela implique donc beaucoup d'utilisation en géométrie et beaucoup d'applications pour décrire le monde. Mais vous vous dites probablement, mais attends, c'est quoi I ? C'est le sujet de cette vidéo. Les nombres imaginés remontent au XVIe siècle. Des Italiens comme Delferro ou Cardan ont découvert des formules permettant de résoudre des équations du troisième degré, donc de la forme A x cube plus B x carré plus C x plus D égale 0. Et on remarquait que pour trouver ces solutions, ils ont besoin de racines carrées de nombres négatifs. Ce qui n'a aucun sens, car on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. La racine carrée de 9 vaut 3, car 3 multiplié par lui-même vaut 9. Et la racine carrée de moins 2 n'existe pas, car rien multiplié par lui-même vaut un nombre négatif. Pourtant, mathématiquement, si on considère que les racines carrées de nombres négatifs existent, on obtient des résultats cohérents. En 1637, Descartes, lui, propose un théorème fondamental pour l'algèbre, dans sa géométrie. Une équation de degré n admet n solutions si on accepte les négatives, moins 8 par exemple, les multiplicités, 3, 3 au carré, 3 au cube, etc. Et les racines carrées de nombres négatifs. On a alors créé une extension de l'ensemble des nombres réels, les nombres complexes, notés C, contenant un nombre imaginaire, noté I, tel que I carré égale moins 1. Racine carrée de moins 1 n'existe donc pas comme un nombre réel, mais existe sous forme complexe, il vaut I. Tout nombre complexe s'écrit alors de la forme Z égale A plus IB, où A et B sont deux nombres réels. Partons de la base. A est la partie réelle, et B est la partie imaginaire. On les note réel Z et imaginaire Z. Si A est égal à 0, Z est un réel, et si B est égal à 0, Z est un imaginaire pur. Et si A et B égale 0, bah ça vaut 0. Par exemple, 4 plus 5I est un nombre complexe. 4 est la partie réelle et 5 est la partie imaginaire. Moins 4I est aussi un nombre complexe, c'est un imaginaire pur, et sa partie imaginaire vaut moins 4. Avant de voir sa représentation géométrique, même si c'est pas compliqué à deviner, ce serait facétieux de faire des opérations sur les complexes. Les mathématiciens adorent se compliquer la tête. Soit deux nombres complexes, Z est égal à A plus IB, et Z' est égal à A' plus IB'. Pour l'égalité, Z et Z' sont égaux, si A est égal à A' et B est égal à B'. Ça a l'air limpide, mais il faut bien une définition de l'égalité. Pour l'addition, Z plus Z' est égal à A plus A' plus B plus B'I. En clair, on additionne les parties réelles et les parties imaginaires ensemble. Si Z est égal à 2 plus 3I et Z' est égal à 4 plus 7I, alors le résultat de Z plus Z' est égal à 2 plus 4 plus 7 plus 3I, c'est-à-dire 6 plus 10I. Pour la soustraction, même chose. Si Z est égal à 2 plus 3I et Z' est égal à 5 plus 3I, alors Z moins Z' est égal à moins 3, car 2 moins 5 est égal à moins 3, et 3I moins 3I s'annule. Pour la multiplication, c'est plus compliqué, puisqu'il faut décomposer les deux nombres complexes, comme lorsqu'on multiplie des X entre eux, sauf que là c'est I à la place de X. Par exemple, 2 plus 3I fois 5 moins 2I. On le décompose comme on le ferait si on avait des X. 2 fois 5 plus 2 fois moins 2I plus 3I fois 5 plus 3I fois moins 2I. C'est égal à 10 moins 4I plus 15I moins 6I carré, qui est égal à 10 plus 11I moins 6I carré. Le problème, c'est que fait-on du I carré ? Eh bien, comme on a dit au début, si vous avez oublié ces problématiques parce que c'est tout le sujet de la vidéo, I carré égale moins 1, donc moins 6I carré égale 6, et incroyable, on a donc comme résultat 16 plus 11I. Pour des calculs plus complexes, il y a une formule plus simple à appliquer. Z fois Z prime est égal à A fois A prime moins B fois B prime plus, entre parenthèses, AB prime plus BA prime I. Et pour la division, c'est comme pour la multiplication. On décompose Z et Z prime sous leur forme A plus IB, et on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est moins dur que ça en a l'air. Le conjugué d'un nombre complexe Z égale A plus IB, que l'on prononce Z bar en bon français, vaut simplement A moins IB. Donc le conjugué de 4 plus 2I est simplement 4 moins 2I. Donc, Z divisé par Z prime est égal à A plus IB divisé par A prime plus IB prime, qui vaut donc, en rajoutant le conjugué, A plus IB fois A prime moins IB prime divisé par A prime plus IB prime fois A prime moins IB prime, car le conjugué de Z prime est égal à A prime moins IB prime. Au dénominateur, on remarque une identité remarquable, X plus Y fois X moins Y égale X carré moins Y carré, où X est A prime et Y est IB prime. Mais comme I carré égale moins 1, on obtient A prime carré moins IB prime carré est égal à A prime carré plus B prime carré. Le quotient vaut donc A plus IB fois A prime moins IB prime divisé par A prime carré plus B prime carré. Voyons un exemple, car un exemple vaut bien plus que 1000 mots, c'est connu. 2 moins 4I divisé par 5 plus 3I, ça vaut 2 moins 4I fois 5 moins 3I divisé par 5 plus 3I fois 5 moins 3I. Identité remarquable, on obtient 2 moins 4I fois 5 moins 3I divisé par 5 carré plus 3 carré. C'est égal à 22 moins 26I divisé par 34. Vu que ce n'est pas sous la forme A plus IB, on décompose le numérateur et on obtient en finale 22 sur 34 moins 26 sur 34I. Je vous en ai donné l'eau à la bouche en début de vidéo. Voyons la représentation graphique des complexes. On l'appelle le plan complexe. C'est un plan avec en abscisse les réels et en ordonnées les imaginaires. Z égale 3 plus 4I a donc comme coordonnées cartésiennes 3, 4 sur le plan complexe. Pour l'instant c'est facile. Voyons plus compliqué, les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires d'un nombre complexe ne sont pas définies par les deux axes du plan, mais par la distance et l'angle de ce nombre par rapport à l'origine. Cela sert à beaucoup de choses. Si vous avez un robot par exemple, qui ne peut que tourner sur lui-même et aller tout droit sur X centimètres. En informatique, si, ça peut arriver, il y a des robots avec peu de fonctionnalités genre un Timio. Du coup, comment ce robot peut aller en diagonale à la coordonnée 6-8 ? Il doit d'abord tourner d'un certain angle pour se mettre en face de la coordonnée aller, puis se déplacer d'une certaine distance pour atteindre la coordonnée. Analysons donc cela avec des complexes. Les coordonnées polaires d'un point M, correspondant donc à un nombre complexe Z, est définie par le couple Rθ, R étant la distance à l'origine et θ l'angle sur le plan. Partons de la forme algébrique de ce nombre complexe, Z est égal à A plus IB, car oui, c'était la forme algébrique qu'on a vu jusqu'à présent. R est le module de ce nombre complexe. Le module d'un nombre complexe est la racine carrée de A carré plus B carré. Le module de 2 plus 5I est donc la racine carrée de 2 carré plus 5 carré, soit racine carrée de 29. Continuons. Un angle θ du plan complexe est un argument de Z, noté arc Z. Il s'écrit sous la forme θ modulo 2π. Cela veut dire qu'un argument de Z est de la forme θ plus 2kπ, donc si θ égale π, alors 3π, 5π, 7π, moins π, moins 3π, etc. sont aussi les arguments de Z. Du coup, comment trouver θ à partir d'un nombre complexe ? D'abord, on cherche la valeur de cos θ et sin θ, sachant que cos θ est égal à A sur le module de Z et sin θ est égal à B sur le module de Z. Puis, si on est au lycée et qu'on garde des choses simples, on cherche dans le tableau des valeurs trigonométriques à quoi correspond θ selon la valeur du cos et du sin trouvés, et on obtient les coordonnées polaires. Un exemple sera plus simple. Si Z égale 1 moins I, alors son module vaut racine carrée de 1 carré plus moins 1 carré, soit racine carrée de 2. cos θ vaut donc 1 sur racine carrée de 2. Pour continuer, il faut mettre la racine au numérateur. On multiplie donc le numérateur et les dénominateurs par racine carrée de 2. On obtient alors racine carrée de 2 sur 2. Même chose pour sin θ. Sin θ vaut B sur module de Z, soit ici moins 1 sur racine carrée de 2. Et par le même processus que cos θ, on obtient moins racine carrée de 2 sur 2. Avec ces deux valeurs, on cherche dans le tableau des valeurs trigonométriques et on trouve que θ vaut moins π sur 4. Pour comprendre ce que vient faire π ici, il faut regarder le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1, et donc sa circonférence est de longueur 2 fois π. C'est une formule de maths basique. Sur la circonférence de ce cercle, on a un point de coordonnée 0, et donc n'importe quel point de ce cercle a une valeur entre 0 et 2π, puisque la circonférence a une longueur de 2 fois π. A l'opposé du point 0, on a donc π, la moitié de la circonférence, et les autres valeurs sont facilement identifiables, π sur 2, π sur 4, etc. Par convention, la partie inférieure du cercle correspond à des valeurs négatives. A l'opposé de π sur 2, on a alors moins π sur 2. Mais vu que ce cercle est modulo 2π, moins π sur 2 et 3π sur 2 sont équivalents. Ça dépend de quel sens on parcourt le cercle. Grâce à ce cercle, on comprend aussi d'où vient le moins π sur 4 comme valeur de θ, car dans le plan dans lequel se trouve le cercle, Les ordonnées correspondent à sinus x, et les abscisses à cos x. Donc si cos x vaut racine carrée de 2 sur 2, et sinus de x vaut moins racine carrée de 2 sur 2, au croisement, on trouve bien moins π sur 4. Bref, dans l'exemple précédent, on obtient comme coordonnée polaire, racine carrée de 2, moins π sur 4. On a donc deux types de coordonnées pour représenter graphiquement un nombre complexe, les coordonnées cartésiennes AB, et les coordonnées polaires, module, angle θ. Pour terminer, il existe différentes formes d'un nombre complexe. La forme algébrique, z égale a plus ib, par exemple z égale 4 plus 2i. La forme trigonométrique, z égale r cos θ plus i sin θ. Donc si le module de z vaut racine carrée de 12 et θ vaut π, par exemple, alors z égale racine carrée de 12 fois cos π plus i sin π. On peut évidemment le retransformer sous sa forme algébrique. Et la forme exponentielle, z égale r exponentielle i θ. Donc dans l'exemple précédent, on a racine carrée de 12 fois exponentielle de i π. On peut évidemment faire bien plus avec ces différentes formes. Les exemples de cette vidéo sont évidemment simples, mais ils marchent pour n'importe quel nombre complexe. Il existe différentes propriétés sur les modules, les arguments ou les conjugués pour se sortir de n'importe quel cas. Je n'en parle pas ici car c'est une vidéo d'introduction, et aussi parce que c'est chiant. Ceci était un court prélude au monde merveilleux de l'ensemble des complexes. Encore aujourd'hui, plein de mystères et de secrets se cachent dans ce territoire inconquis. L'hypothèse de Riemann, la dynamique holomorphe, des applications en mécanique des fluides et en mécanique quantique. Mais si vous découvrez les complexes avec cette vidéo, vous avez encore du chemin avant de travailler sur ces trucs.